Salut les amis, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je ne vous présente pas une figurine, mais je vous présente une statue. Alors, vidéo qu'on va ranger dans la catégorie des résines et statues, bien entendu. Et cette vidéo, en fait, va porter tout son intérêt sur une statue que j'affectionne particulièrement. Il s'agit tout simplement de Shura du Capricorne de chez Fox Studio. Alors, pour ce genre de produit, donc produit non officiel, il faut le rappeler. Fox Studio n'est pas une société affranchie, n'est pas une société officielle. Elle n'a pas les ayants droit. Donc, ce type de produit, je l'achète avec mon propre argent. Je n'ai pas de sponsoring de la part de la boutique New Generation Shop qui me suit pour tout ce qui est produit officiel. Donc, c'est important de le souligner. Voilà, je pense qu'on va découvrir à présent la boîte. Et, tout comme vous, je trépide l'impatience de découvrir la statue qui se cache à l'intérieur. Au niveau de la boîte, nous avons donc une boîte très grande, très haute, pas très large. Vous pouvez voir, elle n'est pas très large. Par contre, elle est très haute. Alors, voyez, je la manipule facilement. Rassurez-vous, j'ai déjà ôté le polysirène qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir justement la manipuler, éviter qu'elle ne tombe et fracasser tout ça en live. Alors, sur l'avant, on retrouve bien entendu le signe zodiacal du Capricorne. On retrouve ce fameux logo qui fait l'arrière de la boîte et ça donne vraiment du plus bel effet. On a bien sûr Gold Saint ici, Shura en doré, le temple du Capricorne ici en dessous. Du plus bel effet. Assez simple, mais du plus bel effet. On n'en demande pas plus. Alors, sur le côté, on n'a rien. L'autre côté, on n'a rien non plus. Sur le bas, tout simplement le rappel de la marque, donc Fox Studio. Sur le dessus, nous avons également la même chose, donc le rappel de la marque Fox Studio. Rien de bien particulier pour cette boîte. Voilà, je vous propose de découvrir les polysirènes. Allez, c'est parti. Félix ! Alors, au niveau des polysirènes, toujours bien faire attention lorsque vous déballez une figurine. Le logo Fox Studio se trouve toujours au-dessus de la boîte. Cela indique tout simplement qu'il faut ouvrir le couvercle dans ce sens-là. Ne vous trompez pas au risque d'avoir toutes les pièces qui tombent. Nous avons ici une petite enveloppe très sympathique avec, à l'intérieur, un petit artwork qui reprend une illustration de Shura du Capricorne avec le visage noirci. À l'arrière, on retrouve Shura du Capricorne de cette manière sur un ensemble bien noir, bien sympa, avec un petit logo qui nous fait penser que Fox Studio est une société officielle alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais voilà, c'est du plus bel effet, c'est sympathique. Les polysirènes, comme d'habitude, sont fermées par des scratchs qu'on prend soin d'ouvrir, calmement. Hop, on ouvre ça. Alors, on ouvre et on découvre ça ensemble. Waouh ! Je vous fais une petite vue aérienne. Je vous montre tout ça de plus près. Toutes les pièces. Il n'y a pas l'air d'avoir de casse. Ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Allez, je sors tout et on découvre le pièce par pièce comme on a l'habitude de le faire. Faites très attention à une petite pièce qui aurait tendance à rester dans le polysirène sans qu'on la remarque. Et cette pièce, elle se trouve ici. Il faut la récupérer avant de ranger votre polysirène dans sa boîte et de la remettre au grenier ou à la cave ou dans un lieu où vous stockez vos boîtes. La voici. Ne l'oubliez pas. Toutes les pièces sont sorties et la première chose que je peux dire en voyant toutes ces pièces, c'est que ça me fait étrangement penser au montage. Parce qu'il y a énormément de pièces. Regardez, buste séparée, ceinture, épaulette, les bras, le visage. On a vraiment beaucoup de pièces. On a ici une version animée. Donc, j'ai déjà trié les pièces. On a la version animée. On a la version manga ou buste. On va vraiment pouvoir alterner les deux versions. On va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie. On a bien entendu l'attaque, la cape, la petite plaquette avec le numéro. Alors, numéro 143. Je n'ai pas un petit numéro. Nous avons le temple. Et nous avons également un peu de patafix là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça sert exactement. Mais on va découvrir tout ça ensemble lorsqu'on va monter cette statue. Allez, on découvre le pièce par pièce. Et on attaque tout de suite la base. Alors, une base ronde très, très simple qui est vraiment surplantée d'un effet de cailloux, de pierre, de sol, d'une couleur brunâtre avec énormément de lavis, de brush, de coupure. Voilà. On a pas mal de fissures dans le sol. Notamment cette fameuse fissure qui va venir accueillir la fameuse attaque de Shura. On a vraiment quelque chose d'assez simple. Somme toute, voilà. On n'a pas quelque chose de très, très compliqué. Ça me fait énormément penser à l'univers de Dragon Ball Z au niveau de la texture, au niveau des coloris. On a bien entendu des plugs pour venir placer les différents éléments. Des petits morceaux de pierre très sympas. Un logo de Shura ici doré du plus bel appareil. Sur le bas, nous avons une représentation de Shura avec ses cheveux au vent. Le petit logo de Fox Studio que Fox Studio a tendance à mettre pour officialiser ses produits, même si ceux-ci ne sont pas sous licence. Nous avons également quatre patins qui viennent finir cette base. Et voilà, nous avons une base du plus bel appareil. Vraiment quelque chose de super. Autre pièce de la base, donc un morceau de pilier fissuré. Donc on voit vraiment que la coupure a été réalisée nette par l'attaque d'Excalibur de Shura. Et cette pièce, donc aimantée a priori, vient se plugger dans la base que je viens de vous montrer. Alors on a des effets mauve, brun. C'est vraiment super joli. Pas de défaut sur ces pièces. Vraiment magnifique. Vraiment super. Regardez l'effet pilier cassé. Vraiment superbe. L'attaque à présent, la pièce la plus importante de la statue, je pense, à part le personnage, c'est-à-dire l'attaque de Shura. D'une résine transparente vraiment incroyable. On voit des petits morceaux de cailloux un peu par-ci par-là. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment très très bien fait. Pas énormément de défauts. Alors j'ai quelques petites bulles par-ci par-là. C'est une première en ce qui me concerne pour une statue de chez Fox. Donc j'avais jamais eu la blague. Mais regardez, j'ai quelques petits défauts par-ci par-là. Mais rien de bien grave. Alors le bout quant à lui est bien pointu. Je n'ai pas eu besoin de recourir au sèche-cheveux pour pouvoir le mettre correctement. Et cette pièce fait énormément parler d'elle parce qu'il y a pas mal de polémiques qui tournent autour de cette pièce. Tantôt cette pièce est mise de côté, tantôt elle est droite, etc. On verra au niveau de l'alignement, au niveau du montage de la statue. Mais je pense qu'on va parler pas mal de cette pièce lors du montage de la statue. Autre pièce qui vient également se plugger directement dans la base. C'est le reste de l'attaque de Shura avec ses deux petits cailloux comme ça qui sont mis en apesanteur. C'est vraiment du plus bel effet. Et là, pas de soucis au niveau de la résine. Je n'ai pas de petite bulle dedans. Les pointes sont très très bien faites. Pas de casse non plus. Pas de pointe tordue. Vraiment du plus bel effet. Voilà pour cette pièce qui va venir se plugger sur l'avant de la base. Alors la cape du personnage. Vraiment très 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 légère. On est seulement à quelques grammes les amis. Une tige qui vient se plugger dans le dos. On voit tout de suite la beauté de la cape. L'effet de mouvement qui est donné à cette cape avec ses belles couleurs bleues sur l'intérieur. Tandis qu'on a un blanc nacré bleu sur l'extérieur. Vraiment du plus bel effet. Si on peut dire quelque chose, c'est que Fox soigne l'effet de ses caps. Et à chaque fois, c'est une nouvelle claque visuelle. Les jambes de Shura, vraiment splendides. Regardez-moi ça, cette couleur, ces effets d'ombrage. C'est vraiment incroyable. Le travail de peinture de qualité de chez Fox Studio. Deux plugs ici qui viennent se fixer dans la base. On a sur la moitié du corps un aimant assez conséquent sur lequel viendra s'emboîter, s'aimanter la partie supérieure du buste. Enfin, nous avons un petit trou dans lequel viendra se fixer la tige dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il ne fallait pas laisser dans le polysirène. Mais regardez-moi ça, on a vraiment un travail de qualité incroyable sur cette pièce. Le torse de Shura est non buste parce qu'il s'agit de la pièce qui vient se fixer. Vous voyez, le petit trou correspond au petit trou qu'on avait juste sur la partie des jambes que je viens de vous montrer. Et en fait, cette partie sert pour la version animée de Shura avec son bras vers le ciel. Regardez-moi ça, les détails, les ombrages, c'est fabuleux. Bien entendu, un aimant ici qui accueille l'autre aimant qu'on avait sur les jambes. La ceinture de Shura en version animée. Vous la reconnaîtrez facilement de par le petit trou que voici. Alors, vous remarquerez que sur le buste, vous avez un trou, que sur la ceinture, vous avez un trou, et que sur les jambes, vous avez un trou. Ces trois parties, bien entendu, s'assemblent ensemble. Voilà, regardez la qualité de cette ceinture, c'est vraiment incroyable. On aurait tendance à penser que les deux ceintures sont identiques, mais non. Il y a une lettre B sur celui-ci, c'est pour la version animée, les amis, et non pas pour la version manga. La ceinture avec la lettre A servira pour la version manga, je vous la montre dans quelques instants. Les épaulettes de la version animée, dépourvues de ces fameuses pointes que l'on retrouve uniquement dans la version manga. Regardez-moi ça, de très très belles pièces avec un effet d'ombrage incroyable. On est vraiment là devant, un travail somptueux, splendide. Les bras de la version animée, toujours. On continue dans la version animée. Alors, on a ce fameux bras Excalibur qui va donner vers le ciel, tandis que nous avons le bras qui ira vers le bas, et qui est incroyable avec ce point fermé. Vous allez remarquer qu'il y a un deuxième bras identique. Le plug est différent. Je vous propose de vous montrer la dernière pièce de la version animée, qui n'est autre que la tête. Et voilà la pièce, je pense, la plus belle de toute cette statue, à savoir le visage, la tête casquée de cette version animée, vraiment incroyablement fidèle à Shura du Capricorn. Les chevelures vertes à l'arrière avec des pics somptueux. Regardez-moi ça. Je vous montre les pièces de la version manga et du buste. La version manga, quant à elle, contient un buste avec des épaulettes directement fixées, et comme je vous en parlais il y a quelques secondes, avec ces fameuses pointes qui rappellent que c'est la version tirée du manga. Alors, regardez, un très très beau travail. On se rend compte qu'il n'y a pas de trou ici pour le buste sur le côté. La petite tigette servant uniquement pour la version animée. Et regardez, quel beau travail de qualité, avec des emplacements pour pouvoir venir plugger les bras que je vous montre de suite. Les bras de la version manga. Alors, vous remarquerez que le point de cette manière est identique à l'autre point de la version animée, sauf au niveau de l'emboîtement, on a une pièce différente, donc on ne pourra pas les intervertir. Elles seront destinées uniquement à la version manga. Alors, ici, pas d'excalibur vers le ciel, mais une excalibur sur le côté, qui donnera un autre concept à la version manga, très sympathique lui aussi. La ceinture de la version manga, qui elle, ne possède pas de trou. Regardez, on n'a pas de trou. Ici, on voit qu'on a l'emplacement qui a été rebouché, et on a la lettre A, juste ici. Alors, cette pièce sert bien entendu à la version manga également. Le petit présentoir qui vient accueillir le buste, très très joli, avec de la fêterie noire très douce en dessous. Et enfin, la tête en version manga de Shura. Alors, splendide effet vert sur les cheveux, vraiment splendide. J'ai quelques petits défauts au niveau du casque. Ce sont des petites tâches de peinture, malheureusement. Sinon, le résultat est vraiment superbe. Alors, moi, je ne suis pas spécialement fan de cette version manga. Je sais que beaucoup affectionnent ce diadème. Moi, je ne suis pas spécialement fan, sauf pour la version surpli. Voilà un très très joli visage aussi. On retrouve vraiment tout le charisme de Shura du Capricorne. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il s'agit de la petite tigette qui va venir servir à emboîter la ceinture sur le buste, ainsi que sur la partie des jambes de la version animée. Ne la laissez pas dans la boîte. Le temple de Shura du Capricorne que l'on retrouve dans la boîte. Vraiment superbe. Voilà, ces petits temples au départ, je n'étais pas trop fan, mais finalement, c'est quand même quelque chose de très sympa. On retrouve en dessous de la futrine noire pour pouvoir le poser facilement, vitrine ou sur n'importe quel support. On a deux petits trous ici sur lesquels viennent se fixer les pièces que je vais vous montrer dessus. Le petit Capricorne, tout petit, tout petit, tout petit. Faites très attention de ne pas les laisser tomber au risque d'avoir de la casse. Regardez la petitesse des cornes. C'est vraiment très très joli. Ça vient se fixer sur le temple, donc à manipuler avec énormément de précautions. Fox Studio ne les a pas collées et nous fournit un peu de patafix pour pouvoir les assembler. Et enfin, on retrouve le petit socle ainsi que la plaquette qui représente le personnage. Et on remarque ici que c'est le numéro 143 sur 220 pour l'Europe et les Etats-Unis. Et voilà, avec le logo, bien entendu, de Choura du Capricorne juste à l'arrière. Voilà, on est dans la phase montage. Alors, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas toujours, toujours, toujours facile que de découvrir une statue résine en live, que de la monter en live. Il faut être minutieux. Il faut avoir de la patience. Il faut surtout être attentif à ce qu'on fait. Il ne faut pas faire attention à la caméra. Il faut parler et être naturel, mais tout en conservant un œil averti sur ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est pas évident. C'est totalement, c'est un exercice totalement différent que le montage, une mit close. Une mit close, vous vous trompez, vous recommencez. Une résine, vous vous trompez, c'est cassé. Donc, c'est très compliqué. Néanmoins, c'est toujours beaucoup de stress que de découvrir une statue, de la sortir du polysirène, de la monter avec vous. Mais c'est toujours avec une patate d'enfer que je fais ça, parce que le résultat en vaut toujours la peine. C'est toujours quelque chose de grandiose. On se retrouve avec des statues qui sont fantastiques. Et ça, ça met la niaque, ça met la patate, et ça donne la joie de partager avec vous. Alors, je vous propose d'attaquer directement le montage et de commencer avec la première pièce. C'est parti, première pièce. Alors, la première pièce qu'on va mettre, c'est cette fameuse attaque. Ce fameux tranchant d'excalibur que Shura fait la joie de nous offrir dans ce polysirène. Et très honnêtement, pouf, c'est la grosse claque. Alors, il y a pas mal de soucis avec cette attaque. Je le dis directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Cette statue de Shura fait énormément parler d'elle. Vous n'avez peut-être pas forcément tous entendu le parler des problèmes, mais il y en a quelques-uns. Alors, est-ce un problème ou pas ? Vous allez le comprendre très facilement. En fait, certains acquéreurs de Shura en version Fog ont l'attaque de cette manière. D'autres l'ont comme ça, d'autres l'ont comme ça. Elle n'est pas toujours très très bien centrée vis-à-vis de la main de Shura. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est un mauvais emboîtement ? Est-ce que c'est la résine qui a travaillé durant le transport ? On n'en sait rien. Force est de constater, on en a parlé avec l'ami Samuel de Virtual de Ville. On en a parlé avec l'ami Nini Manga. Et voilà, il y a pas mal de différences d'une statue à l'autre. Donc, on va voir aujourd'hui dans quelle catégorie de statue la mienne rentre. Voilà. Mais il faut le préciser. Donc, ne vous étonnez pas de voir qu'il y a différentes manières de découvrir cette statue. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont la main de Shura directement face à l'attaque. D'autres qui l'ont sur le côté. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas du tout expliquer. Quoi qu'il en soit, moi, je voudrais bien voir comment se situe ma statue une fois montée. Donc, je vais mettre directement cette pièce, la plugger directement. Alors, on va la mettre dans le bon sens déjà. Et alors, on va y aller à fond, bien entendu. Voilà. C'est rentré. Attention, ça bouge un petit peu, a priori. Voilà. Pour moi, c'est rentré. Alors, ok. Ben déjà, regardez de face ce que ça donne. Voilà. Moi, elle va être de côté a priori. Je ne sais pas si c'est normal, si la main de Shura va être en face. Mais en tout cas, elle est bien plugée. Je sais que je connais des personnes qui ont dû user de patafix pour pouvoir la rentrer. Ah, voilà. Elle a rebougé un petit peu. Ah, il faut bien l'enfoncer, les amis. Attention, il faut bien l'enfoncer. Parce qu'elle a, regardez, elle a tendance à sortir. Donc, il faut bien l'enfoncer. Voilà. Là, on a entendu. On a entendu le petit clip. Clips. Voilà. C'est bon. C'est rentré. Alors, on se munit de la deuxième pièce. La deuxième pièce que je vous ai présentée tout à l'heure vient se clipser sur l'avant. Et vient enfin refermer cette fameuse attaque. Ça, ça rentre tout seul. Enfoncez bien. Voilà. Voilà. C'est bien l'enfoncer. Oui, voilà. Pas de grosses difficultés. Voilà. Regardez. Il faut bien l'enfoncer. Clac, clac. Voilà qui est fait. Alors, vous me voyez toujours toucher la plaquette ici. C'est simplement... C'est pas parce que j'aime bien la caresser. Oh là 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 là. Non, non. C'est tout simplement parce que j'essaie de centrer la plaquette avec la caméra pour que vous puissiez l'avoir, toujours avoir la statue de visu de face. Voilà. Alors, je pense qu'il est temps maintenant d'attaquer le pilier. Je vais me munir du pilier tout de suite. Voilà. Pilier qui... Ce plug facile. Voilà. Pas de complications. Voilà. Au niveau du diorama, entre guillemets, de l'attaque. Mais je pense que c'est terminé. On va se munir à présent du personnage qu'on va venir plugger. On va voir si ça rentre facilement. Alors. Voilà. Bien enfoncer les pieds. Ça rentre très facilement. Je regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Ça rentre très très facilement. Alors, on remarque tout de suite que le corps est légèrement penché vers l'avant. Je ne sais pas si c'est voulu. Je pense, oui, parce que tout est à plat. Donc, voilà. Alors. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Cette fameuse petite tige que je vais aller récupérer immédiatement. La voici. Je vais voir. Je vais l'enfoncer. Alors, ça rentre tout seul, mais il faut aller jusqu'au bout, a priori. On monte la statue dans sa version animée, pour le moment. On se base sur la version animée. Je vais récupérer la ceinture avec le petit trou ici, juste au-dessus, qui va venir se fixer déjà dans l'aimant, mais également dans le petit trou ici. Voilà, ça traverse, aucun souci, pas de problème. Et on va récupérer à présent le buste. Là, c'est lourd ce buste d'ailleurs. Et on va mettre également dans le petit trou et on va l'enfoncer sur l'aimant. Ah ouais, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Regardez. Rien comme ça. Vous voyez cette cambrure de corps comme ça, avec ce trois quarts. Ça, dans le domaine du posing, c'est juste un sans faute. C'est fantastique. Alors, j'imagine qu'on va devoir placer la cape dans un premier temps. Donc, je récupère la cape. Que voici ? Oui, je vais venir la placer. Je vous le disais tout à l'heure, elle est très légère. Voilà, elle rentre très facilement. Voilà. Elle rentre très facilement, mais attention, parce qu'elle rentre tellement facilement qu'elle a tendance à tomber. Et en fait, vous ne savez pas la clipser plus. Donc, attention, regardez ce que je vous dis. Elle ne pose sur rien. Donc, un faux mouvement et elle glisse, elle tombe. Donc, je pense qu'on va la mettre à la fin. Je pense, pour éviter les soucis, on va la mettre à la fin, les amis. Parce que j'ai trop peur qu'elle ne glisse. Alors, du coup, il ne reste plus tant que ça, finalement. On va mettre les épaulettes. On va mettre la première épaulette. La première épaulette se met où ? Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. On va mettre d'abord l'épaulette à plugger. Vous avez un petit trou sur le dessus. Voilà. Là, pas de souci. Et encore, c'est bien ça ? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Attendez, parce qu'elle ne rentre pas trop. On va, elle ne rentre pas trop trop. Et en fait, elle n'est pas trop aimantée, en fait. C'est bizarre, cette histoire. Tandis que l'autre... Mais je ne sais pas trop, en fait. Comment ça fonctionne ? C'est quand même pas de l'autre côté. Non, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est de ça ? Alors, au niveau des épaulettes... Alors, on va mettre peut-être le bras Excalibur avant, peut-être. Voilà, ça rentre tout seul. Et l'autre épaulette, en fait... Ok, comment ça fonctionne ? Ah, je ne sais pas trop. Là, je suis un peu bloqué. Ok, 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 ok. Attention. Attention. L'épaulette ne vient pas se poser à plat. Mais, vous voyez, la partie là, en fait, on a tendance à croire que ça s'est cassé. Et que ça sert à plugger. Mais pas du tout, en fait. La partie que vous voyez ici, en fait, elle vient se mettre de côté, comme ceci. Et elle vient rentrer... Alors, il faut peut-être retirer le bras, du coup. Il faut peut-être mettre l'épaulette en première. Voilà. En fait, elle vient se plugger, comme ça. Ah ben, ça, c'est une première, ça. En fait, elle rentre de cette manière. Voilà. Enfoncez-la bien. Mais n'appuyez pas trop fort pour ne pas la casser, quand même. C'est assez fragile. Et alors, elle épouse parfaitement le galbe du dos. Alors, je pense qu'après ça, on peut lui mettre le bras. Et le bras se met tout seul. Et vous allez remarquer tout de suite que mon attaque rentre vers l'intérieur. Elle est quasiment dans l'alignement de la main de Shura. Regardez. Mieux ? Moins bien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me donnerez vos avis. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est au niveau de votre exemplaire. Mais moi, en tout cas, ben, voilà. Bon, j'aime bien. J'aime bien. C'est... Ouais, c'est dans l'alignement. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se poser ? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. L'attaque est bien placée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a des différences à ce niveau-là. Avec des attaques sur l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire, en fait ? Regardez. Je vais vous mettre la statue de face. En fait, certains exemplaires, on a le bras qui est à cet endroit-là. Et l'attaque plus à droite. Tandis que moi, ben, elle est centrée avec le bras. Je ne sais pas. Je vous mets une photo. Vous allez voir la différence. Regardez, hein. Regardez la différence ici. On verra quand elle sera montée complètement. Mais en tout cas, ça fait une sacrée différence malgré tout. Allez. On va mettre l'autre bras, du coup. Voilà. Là, par contre, cette épaulette-là ne rentre pas bien. Attention, elle ne rentre vraiment pas bien. Et elle n'est pas aimantée. Regardez, elle a tendance à sortir. Et elle ne rentre vraiment pas bien du tout. Donc, faites attention. Et enfin, ben, on est déjà au bout du montage, hein. À part la tête et... Voilà, la tête que voilà. Et la cape. Poh. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Poh là 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 là. Je vous le montre. Regardez. Regardez comme il est beau. Et enfin, je vais placer la cape. Waouh. Bon, montage pas trop compliqué. Attention. D'accord. Ok, je comprends. Alors, attention. Très, très, très attention. On va retirer la tête. Pour éviter tout accident. On va retirer le bras. Faites très attention. On va retirer l'épaulette. Et enfin, l'autre bras et l'autre épaulette. Je vous explique pourquoi. Il faut d'abord placer la cape. Les épaulettes viennent au-dessus de la cape. Donc, si vous placez les épaulettes avant la cape, vous n'y arriverez jamais. Donc, très attention. Voilà. Je mets la cape. Je mets l'épaulette. Voilà. Et à l'arrière, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, les épaulettes viennent à serrage avec la cape. Tout simplement. Voilà, regardez. Les épaulettes passent au-dessus de la cape. Donc, en toute logique des choses, la cape ne s'est pas tombée. Elle est bloquée par les épaulettes. Là, on a vraiment le galbe ici qui suit. Donc, ça peut mal de tomber. Oh là là, c'est magnifique. Et maintenant, je replace les bras. Très facilement. Toujours faire très attention avec une résine. parce que c'est très fragile. Voilà. Et je replace la tête. Et je la regarde. Et... Fantastique. Alors, je recentre. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Une claque, les amis. Une claque. Alors, pas vraiment de difficulté au niveau du montage. Mais une solide claque. Regardez-moi ça. Quelle... Tu ris. Alors, je suis un peu étonné de voir que... Ben, j'ai de la chance. Ou pas. Vous me le direz dans les commentaires. Est-ce que mon attaque est logique ? Est-ce qu'elle est censée suivre le mouvement du bras de cette manière ? Ou est-ce qu'elle devait être plus à l'extérieur ? En tout cas, les photos de la version de Fox Studio au niveau de la précommande, au niveau du prototype, indiquaient une vague d'énergie qui sortait du cadre de la main. Donc, on était plus à l'extérieur. Ici, moi, j'ai la vague d'énergie qui n'est même pas centrée vis-à-vis de la main. Elle rentre plus vers l'intérieur même. Regardez, on a un centimètre de la main proprement parlée. Regardez. On est un petit centimètre. Il faudrait qu'elle soit plus comme ça. Je ne vais pas trop la tordre. Je n'ai pas envie de la casser. Mais disons que... Allez, on s'y fait, quoi. Magnifique. Splendide. Alors, je vous montre maintenant le buste en version manga. Et vous allez voir qu'il est possible d'alterner la version manga et la version animée en mettant les pièces, cette fois la version manga, sur le personnage en lui-même. Allez, je vous montre le buste tout de suite. C'est parti, on attaque maintenant le buste de la version manga. Attention, j'ai cru pendant un moment que la ceinture avec la lettre A, donc celle où il n'y a pas de tige, venait sur le buste. Mais pas du tout. Cette pièce servira uniquement au montage du personnage sur le corps. Donc, vous la mettez de côté, elle ne servira à rien. Voilà. En tout cas, pas pour le buste. Vous récupérez cette partie du buste, vous la placez comme ceci, vous venez, vous pouvez très bien lui mettre les mains. Voilà. Et l'autre bras. Voilà. Ainsi que la tête typée manga. Et je vais voir ce que ça donne. C'est pas mal. Regardez. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Pour une version manga, c'est très très sympa. Du coup, si on procède de cette manière, on a cette pièce qui va rester dans la boîte, a priori. Ouais, c'est ce que je comprends. Cette pièce reste dans la boîte. Donc, maintenant, on va récupérer le temple. Que voici. Les deux petits capricornes qui sont ici. Et on va les fixer. J'en profite également pour récupérer la petite plaquette. Voilà. On va bien entendu faire toutes les alternatives possibles avec ce personnage. Et pour les petits personnages comme ceci, Je pense qu'il faut venir les enfoncer. Bon, il faudra quand même de la pâte à fixe, je pense. Il faut les enfoncer sur l'avant comme ceci. Ah bah écoutez, là, je suis devant un couac. J'en ai un deuxième. Est-ce que c'est un deuxième de réserve ? Je ne sais absolument pas. Alors, est-ce qu'on sait mettre le buste sur le temple ? On va vérifier tout de suite. On sait le faire. Par contre, je vous déconseille de le faire parce que... Ou en tout cas, faites-le contre un mur. Mais ne le faites pas comme ça dans le vide parce que le buste est quand même d'un bon centimètre dans le vide. Et j'ai peur qu'il bascule en arrière. Honnêtement. Je vous propose maintenant d'alterner et de mettre cette fois-ci la version manga sur le personnage. Version manga qui ne possède pas de câble. Donc, on devrait faciliter un petit peu le montage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le déshabiller. Et je vous retrouve après au montage du manga. C'est parti. Voilà les amis. La version animée a totalement disparu de nos yeux. Et on va à présent remplacer la version animée par la version dite manga. Alors, pour ce faire, je vais déshabiller bien entendu le personnage. Retirer ses bras. Retirer son buste. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin ici de la petite tige. Par contre, on va devoir se munir cette fois de la pièce avec la lettre A qui va venir prendre place ici. Et le buste va venir de cette manière où, attention, il n'y a pas de cap. Donc, ça ne peut mal, mais ça bouge énormément. On me l'avait dit. On m'avait déjà prévenu. Ça bouge énormément. Bon, ça peut mal de tomber. Ça peut franchement mal de tomber, mais ça bouge énormément. Alors, je vais mettre les bras. Voilà. Et enfin, je vais mettre la tête. Il est beau quand même. Il est quand même très, très beau. Regardez. Vraiment une belle pièce malgré tout, même si j'ai une grosse, grosse, grosse préférence pour la version de l'anime. Mais du coup, est-ce qu'on peut monter Shura en version animée sur le buste si on utilise essentiellement la version manga sur le personnage ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va récupérer le buste parce que la ceinture ne vient pas se mettre. Ouais. Ok. Ça passe. Ok. La main vers le ciel. Il n'y a pas de raison. L'autre bras, il touche légèrement. Ça pivote quand même pas mal vers l'arrière. Ça pivote quand même pas mal vers l'arrière. Le bras touche le sol quand même. Regardez. Mais ça reste faisable, je pense. On va mettre l'épaulette. Ouh, je prends des risques. Je prends des risques. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Je mets l'autre épaulette. Voilà. Et je mets la tête. Tout ça, ça amène du poids. J'espère que ça ne tombera pas. Oh là là, c'est beau. Oh, que c'est beau. Bon, ça n'a pas l'air de bouger. Mais il faut quand même faire attention. Regardez le résultat. C'est pas mal. C'est pas mal non plus. Que de possibilités. Que de possibilités. Par contre, lui, je ne le laisserai pas comme ça. Parce que regardez, vraiment au niveau du penchement sur le côté. Regardez, il est vraiment penché en arrière. Oh, le gars, il est vraiment en position penché. Magnifique. Splendide. Et si on retire le bras, est-ce que ce n'est pas mieux ? Je pense que c'est même plus joli avec le bras retiré. Le bras en laissant juste Excalibur. Regardez. Je pense que c'est même plus joli. De toute façon, honnêtement, on va devoir laisser l'un dans l'autre. Une des deux ceintures dans la boîte. Donc, quitte à laisser une ceinture, autant mettre le bras avec. Donc, moi, je le préfère comme ça. Honnêtement, je le préfère comme ça qu'avec le deuxième bras. Je ne suis pas trop fan des bras pour les bustes. Mais là, c'est pas mal du tout. Waouh. J'adore. C'est vraiment superbe. Ça ne me dit toujours pas ce que je dois faire avec le deuxième petit Sagittaire. Je vais voir ça tout de suite après. En tout cas, pour le moment, je repasse sur la version normale animée de la statue parce que je le trouve tout simplement superbe. Et je reprends dans quelques secondes. Alors, on se retrouve à nouveau devant la version animée sur le personnage complet avec la version manga sur le buste. Alors, petite précision, parce que tout à l'heure, je ne savais pas de quoi ils l'ont retourné. Donc, j'ai été voir un petit peu, me renseigner un petit peu pour ne pas vous dire de bêtises. Et en fait, Fox Studio nous a tout simplement livré deux petits Capricornes pour en avoir un de remplacement si un des deux casse. C'est aussi simple que ça. Vous ne savez en plugger qu'un seul. Alors, les amis, je suis très, très, très content de cette statue. Honnêtement, une véritable tuerie monumentale. C'était sincèrement la statue que j'attendais le plus de chez Fox Studio parce que c'est celle que je trouvais la plus jolie de par le visu au niveau de la qualité du visage, etc. Je trouvais ça vraiment splendide. Il y a quand même quelques petites choses à dire malgré tout. Même si elle est vraiment magnifique, il y a quand même quelques petits problèmes. Alors, moi, j'ai envie de dire que le premier problème majeur, principal, c'est cette épaulette qui ne tient pas du tout. Elle n'est pas aimantée. Il n'y a pas moyen de mettre de la patafix dedans tant la profondeur est vraiment courte. En fait, elle ne rentre pas complètement. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, elle ne fait que poser. Donc, si vous êtes à bouger votre statue hors vitrine pour la nettoyer ou quoi, veillez toujours quand même bien à retirer l'épaulette avant parce qu'elle ne tient pas bien. Malheureusement, est-ce que c'est un problème de chez moi ? Est-ce que vous avez ce problème sur la vôtre ? Voilà, mais en tout cas, chez moi, elle ne tient pas bien. Alors, deuxième chose, cette fameuse vague d'énergie qui fait tant parler d'elle, est-ce que c'est normal d'avoir la vague d'énergie à l'extérieur, à l'intérieur ou centré avec le bras ? Je vous assure, j'ai vu des modèles de mes yeux vus, comme on dit, et il y a des différences. Voilà, ce n'est pas uniquement de la spéculation, ce n'est pas uniquement un effet d'optique. Il y a vraiment des différences au niveau de la vague d'énergie. Alors moi, si je mets la main droite face à vous, la vague d'énergie est à l'intérieur. Si je la mets comme ceci, vous avez l'impression qu'elle est à l'extérieur. Mais rassurez-vous, il y a des vagues d'énergie qui sont de ce côté, à quelques centimètres, 4 à 5 centimètres de différence. Alors, je ne sais pas si c'est possible que ce soit la résine qui travaille ou la résine qui soit plus penchée ou quoi, je n'en sais rien. Si vous avez des réponses là-dessus, laissez-les dans les commentaires parce que ça me ferait plaisir de pouvoir en discuter avec vous, comme je l'ai fait avec mon ami Samuel de Virtual de Ville ainsi que Nini Manga qui ont tous les deux des figurines différentes. Et moi, j'en ai encore une différente. Donc, on a trois statues, trois statues différentes. La statue est la main, sauf la vague d'énergie, ne donne pas au même endroit, exactement au même endroit. Alors, au niveau du buste, on a le buste manga qui est super. Moi, j'ai quelques petites tâches au niveau du diadème, ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, il n'y a plus grave, honnêtement. Mettre la version animée sur le buste, vous avez vu qu'il a tendance à pencher en arrière. La mienne reste droite, elle reste bien, elle ne tombe pas. Celle de l'ami Samuel de Virtual de Ville, elle se cassait complètement la gueule. Voilà, il n'y avait pas possibilité de la faire tenir debout. J'ai un peu plus de chance avec la mienne. Pourtant, elle est montée de la même manière que lui, mais la sienne basculait vers l'arrière. Voilà. Donc, bien la preuve que certaines statues ont quand même quelques lots de différences. Sinon, je suis très très content d'avoir cette statue. Enfin, un capricorne à la maison. Enfin, le signe du capricorne en chevalier d'or à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner, activez les notifications. Mettez toujours pour bien recevoir toutes les nouvelles notifications pour les prochaines vidéos. En tout cas, ce fut un plaisir de vous présenter ce chou rat du capricorne. A très très bientôt les amis. Je vous laisse en compagnie d'un petit tour de la statue. Et je place ça en vitrine et on finira sur la vie en vitrine. Voilà les amis, à très très bientôt. Bye bye, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501